Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic. Louis Bénédic. Sur Sud Radio. Le hasard fait bien les choses, ou encore il n'y a pas de hasard. Finalement, question, qu'est-ce que le hasard ? Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons nous poser cette grande question. Qu'est-ce qu'une coïncidence ? Qu'est-ce que les coïncidences ? Le hasard, qu'est-ce que c'est ? Gérald Bronner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sociologie à la Sorbonne et vous co-dirigez le Centre d'études sociologiques de la Sorbonne et vous venez de publier un ouvrage extrêmement intéressant, très facile d'accès, simple à lire, rempli d'exemples de coïncidences et évidemment d'explications qui vont avec. Ça s'intitule donc « Coïncidences, nos représentations du hasard » et c'est paru aux éditions Vuibert à signaler, parce que j'adore tout ce qui est bande dessinée ou illustrateur, que les illustrations de Ries ou de Tignous, par exemple, entre autres, viennent égayer ce livre avec de très jolies illustrations. Alors, Gérald Bronner, une petite question comme ça rapidement avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas du genre, semble-t-il, à aller consulter un voyant ou une voyante et encore moins à vous faire faire votre thème astral, j'imagine. Écoutez, je dirais aujourd'hui non, mais vous savez, on change. J'ai été moi-même adolescent et vous savez que l'adolescence est une période propice à l'apparition de toutes sortes de croyances, de superstitions. Donc je me souviens, ayant été adolescent, que j'ai cru à toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je dirais que mon esprit a changé. Mais du moins, je puise, dans le fait que j'ai été moi-même en quelque sorte un croyant, un certain nombre d'exemples. Je suis mon premier laboratoire, vous savez. Donc je n'ai aucun mépris, ni même, je n'ai pas de sarcasme à l'encontre de ceux qui constituent les exemples, disons, que j'étudie. Alors, je me tourne vers ceux et celles qui nous écoutent pour une prochaine émission. Si vous-même pensez avoir vraiment vécu toute une série de coïncidences extrêmement troublantes, vous m'appelez au 0826 300 300. Ça pourra faire l'objet d'une émission. On recueillera comme ça toute une série de coïncidences, de hasards, entre guillemets, que l'on pourra explorer ensemble. Nous allons donc découvrir les coïncidences et le hasard avec mon invité de ce soir, Gérald Bronner. Gérald Bronner est mon invité dans Les Aventuriers de l'Étrange. Ce soir, il est l'auteur d'un livre tout à fait passionnant qui se lit très simplement. Ça s'intitule Coïncidences. C'est aux éditions Viber. Vous avez vraiment voulu, on le sent à travers votre écriture, avoir une vulgarisation dans votre style, vraiment que ce soit accessible par le plus grand nombre. Ça se sent vraiment à travers votre écriture. Écoutez, je vous remercie. C'est effectivement quelque chose auquel je suis très attentif. Je publie par ailleurs des articles extrêmement pointus, voire des livres, disons, destinés surtout à mes collègues universitaires. Mais je dois dire que je considère comme un de nos devoirs, en tant qu'universitaire et en tant que scientifique, de faire un effort pour parler à des gens, à des esprits curieux, mais qui ne seraient pas forcément spécialistes de certaines questions. Parce que je pense tout simplement que quand on a quelque chose à dire, vraiment, on peut le dire simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire effectivement dans ce livre. Et ça marche. Donc voilà, ça c'est déjà un bon point. Alors, en fait, on va commencer par là, Gérald Bronner. Selon vous, la base du problème, c'est de ne pas mélanger notre perception des événements et les probabilités qui les gèrent. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, nous utilisons dans notre vie de tous les jours, intuitivement, des sortes de calculs de probabilités. Par exemple, est-ce que mon interview avec vous va bien se passer ? Est-ce que demain, il va faire beau ? Est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche si je suis chômeur ? Est-ce que je vais plaire à cette fille ? Enfin bref, toutes les situations de la vie sociale sont souvent caractérisées par une incertitude. Cette incertitude peut être plus ou moins violente à notre esprit et pour répondre à ces incertitudes, nous utilisons intuitivement des calculs de probabilités. Ce qu'on pourrait appeler des probabilités subjectives. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous ne sommes pas non plus, pour la plupart d'entre nous, des mathématiciens. Et nous nous trompons souvent. C'est ce qui constitue le sujet du livre. Pourquoi nous trompons-nous si souvent lorsque nous utilisons les probabilités ? Et surtout, à quel genre de croyance saugrenue nos erreurs de calcul, si je puis dire, nous conduisent. Et en particulier, évidemment, les coïncidences, c'est le sujet typique où on a l'impression que quelque chose est totalement extraordinaire parce que nous nous trompons un peu dans nos calculs. Alors, les coïncidences, c'est du type, j'ai pensé à quelqu'un et finalement, il appelle dans la minute qui suit. Vous allez un petit peu plus loin en nous parlant, on en parlera évidemment dans le courant de cette interview de la loi des séries, des miracles de Lourdes. C'est un sujet d'actualité puisque Lourdes fête actuellement les 150 ans de la première apparition de la Vierge. Donc en 1858, c'était un 11 février, début de cette semaine. plus intéressant et d'une certaine manière peut-être un peu plus inquiétant. On verra aussi avec vous que des scientifiques parlent de dessins intelligents. Ça peut aller jusqu'à remettre en cause la théorie de l'évolution. Darwin contre Dieu, d'ailleurs, c'est une partie de votre livre. On parlera du rigueur, de la psychokinèse, de la télépathie, etc. Mais pour commencer, et là, c'est vraiment une question qui peut paraître simple, mais dont la réponse peut être compliquée. Vous vous en sortez très bien dans votre livre. Comment peut-on définir le hasard ? Parce que tout est là, finalement. Le hasard, il est évidemment très difficile de le définir. On ne peut, dans le fond, enfin, il y a la définition classique qui dit que le hasard, c'est la rencontre de deux chaînes de causalité indépendante. Mais ça ne va pas beaucoup parler forcément à vos auditeurs. Je dirais que le hasard, surtout, peut être défini de façon négative. C'est-à-dire qu'on peut dire ce que n'est pas le hasard. Alors, ce que n'est pas le hasard, déjà, c'est un ensemble de faits produits avec une intention. Il n'y a jamais d'intention dans le hasard. Il n'y a jamais de volonté cachée derrière. Je dirais que le hasard est aveugle. Et c'est ce que n'arrive pas à percevoir l'esprit humain. Parce que nous sommes, dans le fond, des animaux cognitifs, c'est-à-dire des individus qui cherchons un sens au monde. Et je dois dire que parce que nous cherchons sans cesse un sens au monde, et parce que ce sens nous permet de négocier avec le monde, d'espérer et d'obtenir de lui ses bienfaits, et puis éventuellement de fuir ses méfaits, nous souscrivons assez difficilement à l'idée que le monde pourrait tout simplement produire le fruit du hasard. C'est-à-dire que le hasard est l'hôte indésirable de la pensée humaine. C'est ce qui fait que nous avons des rapports extrêmement difficiles avec lui. Mais est-ce que ça veut dire, à vous entendre, qu'à ce moment-là, il faut être absolument athée, ne pas croire en une intelligence supérieure ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais d'abord que ce n'est pas une question scientifique. Donc, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas si l'univers a un sens, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, etc. Et je trouve qu'un scientifique qui répond à cette question trompe, je dirais, son public, parce qu'il n'a pas de compétence. Le scientifique ne répond pas à la question pourquoi, la plupart du temps, il répond à la question comment. Donc, moi, je réponds au comment de la croyance, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'existe pas un dieu, ou que le monde n'a pas un sens, etc. Ça, c'est mes convictions personnelles, à la limite, dont je n'ai pas affaire à état publiquement. Par contre, ce que je peux dire publiquement, c'est qu'un certain nombre de nos croyances nous conduisent à ce genre d'adhésion avec de fausses bonnes raisons, si je puis dire. Et c'est le mécanisme de ces fausses bonnes raisons qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que les gens sont sincères en croyant, par exemple, que tel événement est absolument extraordinaire et qu'il ne peut donc pas être le fruit du hasard, que, par exemple, les phénomènes de la nature, la nature est trop bien faite, et donc il y a forcément une intention cachée derrière la nature, pourquoi pas celle d'un dieu, etc. J'ai retrouvé, à travers des exemples extrêmement disparates dont nous allons parler, des mécanismes, ils ne sont pas si nombreux, qui sont communs. Et j'ai fait là, du coup, mon travail de sociologue des croyances. – Alors, vous citez pour commencer cette célèbre anecdote de ce grand psychanalyste, Jung, qui écoutait le rêve d'une patiente. Je vous laisse le soin de nous raconter cette anecdote. – Oui, effectivement, une patiente, ça c'est Jung qui le raconte, personne n'est là pour vérifier la réalité de cette anecdote, elle est un peu spectaculaire, mais pourquoi pas. Jung raconte qu'il est comme ça, effectivement, en analyse avec une patiente qui fait des rêves récurrents de scarabée, de scarabée d'or. Et tout à coup, dans une scène un peu d'abréaction, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire le moment où la patiente, comme ça, revit émotionnellement très fortement un traumatisme, ce rêve, quelque chose, un insecte, vient frapper la vitre du cabinet de psychanalyse de Jung, et Jung ouvre la fenêtre, et triomphale, attrape l'insecte, et exhibe un scarabée d'or, et dit « voilà, notre scarabée d'or ». Donc en fait, la grande théorie de Jung, si vous voulez, c'est que notre inconscient aurait accès, par le biais de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, à toutes sortes de symboles partagés, par les rêves, par la folie, par les névroses, et en fait, lorsque nous serions atteints d'une névrose, voire d'une psychose dans certains cas, ou lorsque nous rêvons, nous ne ferions rien d'autre que manifester des grandes lois de l'univers, et ces lois de l'univers ne seraient pas du tout le produit du hasard, puisque selon lui, tout serait dicté par la synchronicité, c'est-à-dire le fait que des événements surviennent en même temps, et que ces événements qui surviennent en même temps soient signifiants, c'est-à-dire que cela dit quelque chose du mystère du monde et de notre âme, par exemple de nos maladies mentales, etc. C'est-à-dire qu'ils ont un sens ? Tout cela a un sens, voilà. C'est une façon de ne pas reconnaître l'existence du hasard, évidemment. Encore une fois, le hasard, c'est la manifestation de l'anti-sens, c'est ce qui n'a pas de sens, c'est pour ça que le hasard est si mal aimé, si je puis dire, par la conscience humaine, parce que la conscience humaine, elle veut un sens. Elle ne veut pas que les choses arrivent par hasard. Et donc, le travail de Jung, mais aussi de beaucoup d'autres courants d'idées, comme les surréalistes, par exemple, dont je parle un peu, et de beaucoup d'autres auteurs, c'est d'essayer de faire une sorte de collection de coïncidences, et de trouver un sens à ces coïncidences. Le problème, c'est que quand on a un peu d'imagination et un peu de détermination, on arrive toujours à trouver un sens à tout. Et le fait de trouver un sens à ces coïncidences, ne signifie pas du tout qu'elles en aient. Surtout quand, en fait, on peut démontrer qu'elles ne sont rien d'autre que le produit des probabilités et du hasard. Alors, justement, à vous donner un exemple que j'ai trouvé très amusant, concernant un petit problème de probabilité, dans un tiroir, il y a des chaussettes. Des chaussettes de deux couleurs différentes. Des rouges et des bleues, si je me souviens bien. C'est ça, rouge et bleu. Oui, oui. Vous pouvez changer les couleurs. Rouge et bleu, et elles sont mélangées. Donc, quelles sont les chances que l'on a d'avoir deux chaussettes de la même couleur ? Dans le noir, parce qu'on tripote dans le truc, dans le tiroir, et on sort une paire de chaussettes. Et c'est extrêmement intéressant et éclairant, d'ailleurs. Oui, absolument. Parce que quand on demande le nombre minimum de paires de chaussettes qu'il faut tirer dans ces conditions, au lieu de dire 3, qui est la bonne réponse, parce que si vous tirez une chaussette bleue, et puis que la deuxième, vous tirez une chaussette rouge, bien la troisième, elle sera soit bleue, soit rouge. Et donc, vous aurez une chaussette d'une couleur en particulier. La plupart des gens répondent le nombre de chaussettes bleues plus 1, ou le nombre de chaussettes rouges plus 1. Par exemple, s'il y a 20 chaussettes, ils répondent 21. Et c'est, si vous voulez, la démonstration que la plupart des gens pensent assez mal le hasard, une démonstration assez facile. Alors, un problème un peu plus, qui est fondé sur le même type d'erreur, mais qui est un peu plus spectaculaire, est celui dit des anniversaires. On demande à quelqu'un, et d'ailleurs je vous pose la question, combien faut-il de personnes réunies dans une salle pour être à peu près sûr qu'elles aient la même date d'anniversaire, si on prend seulement le jour et le mois, bien entendu. On se laisse tomber l'année. Et la plupart des gens, évidemment, répondent 182, enfin répondent des chiffres extravagants, alors qu'en réalité, si vous avez une trentaine de personnes dans une salle, vous êtes quasiment certain d'obtenir deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc, si vous faites une fête chez vous, vous avez une trentaine de personnes, ce n'est pas excessif, vous aurez probablement deux personnes qui ont la même date, et elles vont trouver ça extraordinaire. Elles vont se dire, quel drôle de hasard, n'est-ce pas ? C'est une coïncidence tout à fait extraordinaire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est simplement un produit attendu du hasard. Et on imagine bien, si on est un scénariste et on rédige le dialogue d'une scène comme ça, de la rencontre fortuite de deux personnages dans une fête et qui se disent, on a la même date d'anniversaire, pour eux, ça va avoir un sens. Évidemment, c'est la première analyse qu'ils vont avoir de cet événement. Absolument. Ils vont se dire que c'est très, très improbable, alors que ça ne l'est pas. C'est très, très improbable. Et ce qui était très improbable est souvent vecteur de sens. Alors, ça peut donner lieu à des suites heureuses, par exemple, une histoire d'amour. Par exemple, oui, tout à fait. Donc, la plupart du temps, si vous voulez, ça ne va pas chercher très loin, ce n'est pas très méchant, ces histoires de coïncidence, mais dans certains cas, ça peut faire déraper nos vies vers le pire. Il y a des gens qui accordent un sens aux coïncidences et qui vont orienter leur vie, par exemple, en entrant dans une secte ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont eu l'impression... On en parlera tout à l'heure. Voilà, qu'on leur envoyait un signe. Et là, évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves. D'ailleurs, il y a un scientifique anglais qui, ne pouvant pas réunir évidemment plusieurs personnes comme ça à chaque fois dans une salle précisément, a décidé de faire une étude statistique sur la base des anniversaires à travers les rencontres de matchs de foot, ce qui est une excellente idée, parce que les matchs de foot, il y a toujours 11 personnes d'un côté, 11 personnes de l'autre, ça fait 22, plus les remplaçants, etc. Et donc là, il a eu à chaque fois des coïncidences, entre guillemets, de date d'anniversaire dans les deux équipes adverses. Absolument, oui, parce qu'il a compté l'arbitre et précisément, ça fait donc 23 joueurs sur le terrain et 23, c'est précisément le nombre à partir duquel on passe au-dessus de 50%. Donc, il s'est dit, si la théorie des anniversaires est juste, on devrait obtenir sur une journée de championnat anglais, en fait, un certain nombre de matchs où effectivement, les joueurs ont la même date d'anniversaire et c'est ce qui s'est produit, évidemment, très facilement, puisque vous savez que les mathématiques ne mentent pas et qu'elles sont, dans toutes les disciplines humaines, celles qui apportent le plus de prédictions certaines. Oui. Gérald Bronner, une première pause, on se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour explorer avec vous la loi des séries. Vous savez, ça, c'est vraiment le genre de choses qui revient régulièrement dans la vie de tout un chacun, où on s'est dit, eh bien, jamais 203, par exemple. Absolument. Ça, c'est le grand classique. Vous nous parlerez de qu'est-ce que les faits râteaux que j'ai trouvés intéressants et puis nous parlerons des miracles de Lourdes qui, selon vous, finalement, rentrent dans un cadre de probabilité tout à fait acceptable. Alors, une pause et on se retrouve à tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce soir ouvert sous vos yeux. Le dossier des coïncidences et du hasard avec mon invité Gérald Bronner qui vient de publier aux éditions Vuibert Coïncidences, nos représentations du hasard. Gérald Bronner, on a commencé avec vous à défricher un petit peu ce dossier qui est passionnant qui pose des questions extrêmement importantes dans le cadre de notre vie de tous les jours. On parlera tout à l'heure de ce que vous appelez le dessin intelligent Darwin contre Dieu de scientifiques qui parlent justement de dessin intelligent et puis il y a un mouvement extrêmement dangereux qui est en train d'émerger aux Etats-Unis actuellement. Les créationnistes et ça, là, on ne rigole plus. C'est quelque chose d'extrêmement grave auquel il faut être très attentif. Mais revenons à la loi des séries avec ce qu'on appelle régulièrement la loi des emmerdements maximum. D'ailleurs, on en a parlé pour ce qui arrive au président de la République actuellement. Je me rappelle avoir entendu ou lu dans des journaux d'analyse politique et dit, ah ben Sarkozy, il est dans la loi des emmerdes maximum. Quand il y en a une qui arrive, il y a les autres qui déboulent systématiquement. Alors qu'avez-vous à nous dire sur cette loi des séries ? D'abord, si vous voulez, la loi des séries montre que les proverbes et la sagesse populaire peuvent se tromper. Quelquefois, on a intérêt à écouter les proverbes et la sagesse populaire, quelquefois pas. Et entre autres, la sagesse populaire nous dit, par exemple, jamais de sans trois, etc. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça, ça peut déjà se discuter, mais c'est encore une autre question. En tout cas, ce que révèlent ces croyances jamais de sans trois, ou un bonheur n'arrive jamais seul, ou un malheur n'arrive jamais seul, etc. C'est effectivement une certaine représentation que nous avons du hasard. Il faut cette représentation. C'est-à-dire que nous croyons que le hasard, lorsqu'il produit des phénomènes, les produit de façon équitable et juste et surtout, je dirais, équit, réparti dans une période. Je m'explique. Supposons que vous demandiez, vous faites ce petit test à des personnes, prenons 12 dates réparties au hasard dans une année de 365 jours. On les répartit vraiment au hasard. À votre avis, quel est l'écart moyen qu'il y aura entre ces 12 dates ? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'il y aura à peu près 30 jours entre ces 12 dates, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Elles vont supposer que le hasard va faire une écuie répartition de ces dates, c'est-à-dire qu'il va mettre une période à peu près équivalente entre ces 12 dates. C'est ce qui lui semblerait, à cette personne que vous interrogeriez, juste pour le hasard. Si le hasard ne produit pas cela, eh bien, ce n'est pas tout à fait du hasard. Or, ces tests ont été faits, on peut faire ces tests, et les tests ont été faits sur 100 000 répartitions aléatoires, et on a en moyenne, non pas, donc 30 jours, si vous voulez, de distance entre les deux dates, mais 2,53 jours. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, on a des effets de concentration. Le hasard ne produit pas forcément de l'hétérogène. Le hasard, c'est n'importe quoi. Donc, comme le hasard n'est pas, si vous voulez, lié à une loi, il n'écuie répartie pas du tout les phénomènes. Cependant, nous n'arrivons pas à le concevoir. Alors, c'est ça, justement, le problème de la loi des séries, c'est que le hasard produit des phénomènes quelquefois de façon groupée, quelquefois de façon séparée, mais aussi assez souvent de façon groupée, et dès que les phénomènes arrivent de façon groupée, nous avons l'impression que ce n'est plus du hasard. Donc, nous appelons ça une loi, une loi étrange, que nous n'arrivons pas à expliquer, mais que nous appelons la loi des séries. Et c'est ça, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on appelle l'effet rato, le terme n'est pas de moi, c'est ce qu'on appelle l'effet rato, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à mettre un coup de rato sur les phénomènes pour les répartir, si vous voulez, équitablement dans un temps donné, pour que ça ressemble plus au hasard. Et la croyance en la loi des séries est tout simplement due à la mauvaise perception de ce que produit le hasard. C'est l'idée que le hasard serait hétérogène, alors qu'en réalité, il peut effectivement être hétérogène certaines fois, et autrefois, au contraire, produire une suite d'événements extrêmement resserrés dans le temps. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, quelquefois, les événements se produisent les uns les autres. Il est normal, par exemple, d'avoir plus d'accidents d'avion à une période où le trafic va être fort, d'avoir plus d'accidents de voiture dans les périodes de vacances, par exemple, etc. Donc là, la loi des séries, si vous voulez, s'explique parfaitement par des arguments très rationnels. Oui. Vous vous rendez compte, si on intègre bien cela, vraiment, au fond de nous-mêmes, ça change radicalement la vision de ce qui nous arrive dans la vie. C'est-à-dire que ça peut gommer, pour tout ou partie, des sentiments de culpabilité, des sentiments d'avoir tout qui nous tombe sur la tête parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Ça peut faire progresser énormément dans la vie de tous les jours, je veux dire, dans la perception de la vie de tous les jours. Oui, je le crois. Ça peut faire progresser, et en même temps, il faut avoir beaucoup de courage intellectuel pour accepter qu'un certain nombre de phénomènes soit le fait du hasard et non pas d'une intention. Parce que vous comprenez, quand un phénomène est le fait du hasard, vous ne pouvez pas négocier avec lui. S'il est le fait d'une intention, si vous pensez, par exemple, qu'une entité comme un dieu ou un esprit vous a puni parce que vous avez fait ceci ou cela, et c'est pour ça qu'elle attire la malchance sur vous, alors vous pouvez toujours dire, bon, à présent, je me conduirai bien, et comme ça, j'espère que ma vie sera plus heureuse, si vous voulez. Donc, c'est à la fois, ces croyances constituent quand même des béquilles utiles, et il faut avoir un peu de courage pour essayer de marcher tout seul sans béquille. En fait, ce que propose ce livre, c'est aussi une forme de manuel d'hygiène mentale, si je puis dire, c'est-à-dire de faire sa déclaration d'indépendance mentale par rapport au fonctionnement habituel de notre esprit, ne pas être la dupe de soi-même d'une certaine façon, parce que je crois qu'il ne s'agit pas de vouloir désenchanter le monde absolument, de vouloir que le monde soit purement rationnel, aléatoire, etc. Je n'en fais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut appeler un chat un chat et que tous ces phénomènes, même s'ils ne sont pas toujours très graves, ces phénomènes mentaux, constituent des formes d'aliénation mentale. Oui, il faut faire sa déclaration d'indépendance mentale. Je crois, oui. Je retiens la phrase. Oui, oui, j'aime beaucoup. Je la réutiliserai, si vous permettez. Gérald Bronner, vous vous êtes penché sur les miracles de Lourdes. Nous sommes actuellement en pleine, évidemment, célébration du 150e anniversaire des apparitions mariales à Lourdes. La première a eu lieu le 11 février 1858. Et s'en est suivi énormément, enfin énormément, une soixantaine, un peu plus, de miracles reconnus par l'Église. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur ce dossier ô combien complexe ? Écoutez, ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai pu en dire, je ne suis pas médecin moi-même, il y a 67 miraculés reconnus de Lourdes, la dernière, voilà, en s'appelant Anna Santaniello, qui a été reconnue officiellement le 21 septembre 2005. Donc, 67 miraculés, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est très peu, en réalité. C'est très peu, parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 150 ans que Lourdes, disons, est considéré comme un lieu miraculeux, qu'en moyenne, on sait qu'il y a 6 millions de pèlerins qui se déplacent, ce qui fait environ 900 millions de personnes. Alors, même si on considère qu'il y a certaines personnes qui y reviennent, même si on considère que toutes les personnes qui y vont ne sont pas atteintes d'une maladie très grave qui pourrait faire d'eux des miraculés de Lourdes, toujours est-il que le nombre de miraculés, 67, est extrêmement maigre, et il est maigre pour une raison simple, c'est que, de ce point de vue, on ne peut pas accuser l'Église de produire des miracles à tour de bras, au contraire. A certainement pas, c'est extrêmement difficile pour être reconnu miraculé. Absolument, il faut passer toute une série d'épreuves devant des médecins très sérieux, spécialisés, etc. Il y a même des maladies qui ne peuvent pas être considérées comme relevant du miracle, par exemple le cancer, vous ne pouvez pas, si vous guérissez d'un cancer, vous ne pouvez pas être considéré comme un miraculé parce que la plupart du temps, cette maladie s'accompagne d'un accompagnement donc thérapeutique, psychothérapie, etc. Et on ne sait jamais si votre guérison, même si elle paraît miraculeuse, est le fait de la thérapie ou le fait, je ne sais pas moi, d'une aide divine. Donc en fait, il faut reconnaître au comité de Lourdes ceci, qu'ils sont extrêmement attentifs à ne pas, disons, à ne pas faire des miracles. Donner le label miracle, oui, tout à fait. Absolument, ils sont très attentifs à ça. Voir même réticents. Ils sont très réticents. Il y a 7000 dossiers qui ont été déposés. Comme il y a 67 miracles attestés, ça fait moins d'un pour cent, si vous voulez. Sachant qu'avant, les 7000 dossiers, il y a déjà eu une sorte de pic qui a été fait. Alors, tout simplement, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifiait. Parce que quand on lit le récit, en effet, de ces miraculés, il faut dire que la médecine actuelle ne peut pas expliquer ses guérisons. Notamment le dernier cas d'Anna Santaniello, il n'y a pas d'explication officielle à ma connaissance médicale, mais je ne suis pas médecin. Mais je crois que les médecins reconnaissent qu'il n'y existe des cas de guérison miraculeuse. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il existe des cas de guérison miraculeuse ailleurs ? Ailleurs qu'à Lourdes et en particulier en milieu hospitalier ? Eh bien, la réponse est oui. Il y a des guérisons miraculeuses partout, en réalité, et en particulier en milieu hospitalier. On en connaît les pourcentages. Alors, j'ai fait un peu des recherches pour savoir combien de cas de miracles comme ça ou en tout cas de guérisons... Dans les milieux hospitaliers, on va dire de guérisons inexpliquées par la science. Et en réalité, quand on compare les chiffres, on s'aperçoit que Lourdes ne produit pas plus de guérisons miraculeuses que les milieux hospitaliers, même s'il est très difficile de comparer chiffre à chiffre. Disons qu'on a à peu près cette impression que qu'est-ce que prouvent Lourdes et les miracles de Lourdes ? Ça prouve une chose. Ça prouve qu'on ne sait encore pas tout et que la science et la médecine en particulier a des progrès à faire. Mais si Dieu pointe son doigt en un endroit du monde, il ne le pointe pas plus souvent à Lourdes que dans les milieux hospitaliers. Étonnant ! Étonnant ou pas... Une mise en perspective intéressante pour le moins. Oui, je ne voudrais pas décevoir les croyants en même temps. Peut-être que l'effet placebo joue un peu. Je ne sais pas. De toute façon, la foi n'a pas besoin de miracles, en principe. C'est ce que prône l'Église, en tout cas. C'est ce que prône l'Église. C'est pour ça qu'ils sont aussi... Normalement, la foi n'est pas une négociation. On n'a pas à donner de preuves. Mais le problème, c'est que le croyant a besoin de preuves pour croire. Il a besoin d'arguments pour croire. Il donne difficilement sa créance, si vous voulez, sans qu'on lui donne quelque chose en retour. Mais alors, pour pousser votre raisonnement jusqu'au bout, parce que vous avez dû vous poser la question ou peut-être pas. C'est quelques cas de guérison miraculeuse. Employons le terme par commodité. Miraculeuse, que ce soit en milieu hospitalier ou à Lourdes ou dans un autre lieu d'une autre religion. Pourquoi pas ? A votre avis, ça s'explique comment ? Vous vous dites, vous, de votre point de vue, pour le moment, la science n'est pas capable de le faire, mais elle va trouver d'ici 10, 15, 20 ans et elle va comprendre comment ce miracle, entre guillemets, a eu lieu ou vous envisagez, sans y répondre, l'hypothèse d'autre chose, d'un dessin intelligent ? Là, c'est une question plus personnelle, évidemment. Oui, absolument. Sans vouloir paraître, comment dire, plus inanime, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que, tout simplement, je n'ai pas la réponse. Ce que je veux dire, tout de même, c'est que, lorsque, comme à Lourdes, il y a des dizaines de millions de personnes qui se déplacent, il est normal que ce genre d'échantillons aussi larges produisent de l'extraordinaire, si vous voulez. Statistiquement, c'est tout à fait jouable. Voilà. Plus il y a un phénomène lorsqu'il est produit par des millions d'occurrences, eh bien, produira forcément des choses extraordinaires. Je vais vous en donner un exemple très simple. Si quelqu'un vous dit, c'est extraordinaire, j'ai tiré 50 fois pile de suite en jouant au jeu du pile ou face, sachant que la pièce n'est pas truquée. La seule question que vous devez lui poser, c'est combien de fois as-tu essayé ? Si cette personne vous dit, j'ai essayé 3 millions de fois, eh bien, il n'y aura rien d'étonnant à ce qu'une fois, en effet, il ait tiré 50 fois de suite pile. Donc, en fait, l'extraordinaire est tout à fait compatible avec le probable. Ça dépend de la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est large, et c'est le cas à Lourdes, je le répète, plus il est possible que l'extraordinaire survienne sans faire appel au surnaturel. C'est ce que je crois. Maintenant, ça ne prouve pas du tout ce que je suis en train de dire, que le surnaturel n'existe pas, ce n'est pas la question. Je dis qu'un certain nombre de phénomènes peuvent s'expliquer par les lois des probabilités, et ces explications, si vous voulez, elles sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus parcimonieuses. Et je crois qu'un scientifique doit toujours préférer la parcimonie que l'exubérance conceptuelle. Et donc, en l'occurrence, sur les guérisons miraculeuses, il y a très peu de travaux, en fait, sur les guérisons, disons, exceptionnelles de ce genre. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un certain nombre de cas, elles sont précédées d'un choc viral qui fait que vous avez des fortes fièvres. En fait, vous êtes atteint, par exemple, d'un cancer, et vous contractez un virus qui réactive votre système immunitaire. Et qui fait que, peut-être, c'est cela, cette surréactivation de votre système immunitaire fait que vous opérez une rémission miraculeuse du cancer. Mais en fait, on sait très peu de choses là-dessus. Et puis, je le répète, je suis sociologue, donc je ne vais pas vous produire une explication. Ce que j'ai lu, disons, c'est qu'il y a quelques pistes qui vont dans ce sens-là. Oui. Gérald Bronner, une pause à nouveau et dans quelques instants, toujours avec vous, nous allons évoquer le dessin intelligent parlé de Darwin contre Dieu parce que ça a l'air d'être un titre un petit peu ronflant et amusant, mais pas du tout. Il y a un vrai combat qui se livre aux États-Unis actuellement. et il faut que l'on pointe le doigt dessus pour en avoir tout à fait conscience. A tout de suite. Gérald Bronner est en ma compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. Il est l'auteur aux éditions Vuibert d'un livre tout à fait passionnant, intéressant, facile à lire qui s'intitule Coïncidences, nos représentations du hasard. Et alors, juste une précision quand même parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Gérald Bronner, vous n'êtes plus maître de conférence en sociologie à la Sorbonne mais vous avez pris du galon. On en a parlé pendant la pause publicitaire et vous êtes à Strasbourg maintenant. Oui, voilà, je suis professeur à Strasbourg. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. c'est normal de rectifier le tir, bien entendu. Alors, Gérald Bronner, le dessin intelligent, c'est quoi ? On en a parlé, on en a évoqué, c'est-à-dire que ça a du sens. C'est ça en gros. Oui, en fait, il y a deux théories. Il y a la théorie du créationnisme et la théorie du dessin intelligent qui sont très proches. En réalité, le créationnisme, c'est très simple, c'est l'idée selon laquelle on explique l'apparition des êtres vivants sur Terre, des animaux, etc., en se référant à la Bible et la Bible nous dit que les animaux ont été créés séparément par Dieu. Dieu a créé les hippopotames, même les ornithoryngues, vous voyez, et les humains séparément. Voilà, donc ce ne sont pas les espèces qui se sont engendrées les unes les autres conformément à la théorie d'Arwin. Voilà, et la Terre a été créée en sept jours, etc. etc., ça c'est pour les créationnistes les plus durs. Alors, ça nous semble un peu surréaliste pour nous autres Européens parce qu'on est dans des pays quand même très sécularisés, même s'il existe encore des croyants, on ne croit plus littéralement à la Bible. Mais en revanche, aux États-Unis, il faut savoir qu'il n'y a quand même que 30%, 26% même des gens très exactement, qui pensent que le darwinisme est une théorie juste. Et il y en a même 38% d'entre eux qui souhaiteraient que les thèses de Darwin ne soient plus enseignées dans les écoles. Donc le panorama est tout de même assez inquiétant. Plus d'un Américain sur trois voudrait qu'on enseigne plutôt le dessin intelligent ou le créationnisme. Alors voilà, il y a eu des combats aux États-Unis pour cela, mais les combats ont toujours été gagnés si je puis dire par la science et par les darwiniens. Parce que là, si vous voulez, l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques a été considéré comme anticonstitutionnel par la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les créationnistes ? Ils ont essayé d'inventer une autre théorie qui ressemble à une théorie jumelle, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la théorie du créationnisme. qui s'appelle la théorie du dessin intelligent. Et qu'est-ce que dit cette théorie ? Eh bien, elle dit grosso modo la nature est trop bien faite. Regardez les animaux, ils sont très bien adaptés à leur environnement. Regardez, cet animal-là peut se camoufler, etc. Enfin, ce que l'on constate évidemment très facilement. La nature est merveilleuse et donc, comme la nature est merveilleuse, elle est forcément, en fait, elle a été planifiée, pensée par une entité supérieure. Cela ne peut pas être le produit du hasard comme la firme Darwin. Vous voyez, c'est encore le problème du hasard qui est au centre de cette question. Or, évidemment, alors, aux Etats-Unis, eh bien, ces instituts, disons, qui défendent le dessin intelligent, donc, il y aurait un dessin intelligent dans la nature, ce ne serait donc pas le produit du hasard, ce sont des instituts qui récollent des millions de dollars où il y a un certain nombre de chercheurs, certaines renommées, disons, qui sont quand même minoritaires aux Etats-Unis. Il ne faut pas croire que les scientifiques états-uniens croient à la théorie du dessin intelligent. Oui, encore heureusement. Il faut bien distinguer l'opinion publique états-unienne qui est favorable au dessin intelligent et l'opinion des scientifiques états-uniens qui lui est très défavorable. Mais il y a quand même, disons, un carré de scientifiques qui défendent la position du dessin intelligent, qui produisent beaucoup de livres, etc., et qui sèment le doute d'une certaine façon. Pourquoi sèment-ils le doute dans l'opinion publique américaine ? Eh bien, parce que leurs arguments ne sont pas plus facilement compréhensibles que ceux du darwinisme. Parce que le darwinisme se fonde en effet sur une conception, disons, aléatoire de la production de la nature. Tandis que le dessin intelligent dit qu'il y a une intention derrière. Or, je vais vous donner des chiffres que donnent les biologistes en général et les évolutionnistes, ils disent tout simplement une chose. Ce que ne voit pas l'opinion publique, c'est que 99,9% des espèces qui ont existé un jour n'existent plus aujourd'hui. Elles ont disparu. Elles ont disparu par la sélection naturelle. Donc, ce que nous voyons, si vous voulez, c'est la copie qui est bien rédigée. Nous ne voyons pas la somme immense, la masse immense des papiers de brouillon qui ont été déchirés par la nature. Et comme nous ne voyons que la copie qui a été bien rédigée, nous trouvons que la nature est superbe, qu'elle est bien faite, que tout s'emboîte bien. Nous ne voyons pas qu'elle est encore une fois le produit d'un tâtonnement aléatoire qui a produit une masse de brouillon qui a disparu aujourd'hui, mais qui, si nous en prenions conscience, nous ferait comprendre que ces phénomènes sont en fait produits par le hasard et non pas par un dessin intelligent. Alors, je voudrais dire quand même que nous nous moquons souvent des Etats-Uniens en disant quand même ils sont naïfs, ils croient que c'est Dieu qui a créé la nature et tout ça. Et nous autres, en France, nous nous croyons darwiniens. Or, j'ai mené avec mes étudiants de la Sorbonne à l'époque une étude, à mon avis, intéressante qui montre qu'en fait, en France, nous nous croyons darwiniens, mais nous ne sommes pas du tout darwiniens. Quand on fait un certain nombre de petits tests, on s'aperçoit que les gens donnent naturellement des réponses plutôt lamarckiennes, si vous voulez, donc finalistes qui sont très proches du dessin intelligent. Si je vous dis, par exemple, très rapidement, qu'on sait, puisque c'est un fait, que de plus en plus d'éléphantaux naissent sans leur défense. On a constaté récemment que les éléphantaux naissent de plus en plus sans leur défense d'ivoire. Ils sont porteurs d'un gène qui prévient la formation de la défense. Comment expliquez-vous cela ? La plupart des interviewés que j'ai pu contacter, des gens qui étaient titulaires d'un baccalauréat, et qui avaient entendu parler de la thèse de Darwin, disent que c'est parce que leur défense ne leur sert plus à rien, dans certains cas, ou dans le deuxième cas, ils disent que c'est parce qu'il y a des braconniers et donc comme les braconniers chassent les défenses d'ivoire, la nature est bien faite, donc la nature fait que les défenses disparaissent pour prévenir le danger des braconniers. Et ils répondent enfin c'est Darwin. Or ce n'est pas du tout ça Darwin. Je vous avoue que j'aurais répondu la première réponse, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus peut-être leur défense et la nature fait que ça s'élimine petit à petit. Eh bien, vous m'apportez alors un exemple tout à fait lumineux pour ce que je suis en train de vous dire, donc vous allez être tout à fait convaincu de ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez. Mais rassurez-vous, l'immense majorité des gens répondent comme vous. Je suis même en train de mener ces tests avec des professeurs de biologie, de SVT dans le secondaire qui dans 50% des cas se trompent. Alors ça c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est quand même eux qui font les cours de biologie si vous voulez et qui sont censés éventuellement enseigner Darwin. Alors l'explication c'est tout simplement qu'en réalité effectivement les braconniers chassent les éléphants avec des défenses d'ivoire donc ils vont tuer préférentiellement les éléphants qui ont des défenses d'ivoire et ne pas tuer ceux qui n'en ont pas, qui en sont dépourvus. Donc ceux qui sont porteurs du gène qui prévient la formation des défenses de sorte que progressivement ceux qui n'ont pas de défense vont pouvoir se reproduire beaucoup plus facilement et que la population l'espèce éléphant va peu à peu changer. Ce n'est pas le gène qui se transforme si vous voulez c'est la population des géniteurs qui se transforme et ça généralement nous ne le voyons pas et nous croyons nous attribuons à Darwin des thèses qui sont en fait finalistes donc en fait métaphysiques parce que si en effet la nature se modifie en fonction de l'environnement ce serait tout à fait métaphysique vous comprenez et bien nous pensons naturellement que Darwin c'est ça. Alors aux Etats-Unis parce qu'ils sont beaucoup plus religieux ils ne se réfèrent pas à Darwin ils se réfèrent à la théorie du dessin intelligent. Théorie du dessin intelligent qui n'est peut-être pas portée quand même mais on en sent de larges influences dans les différents discours du président Bush lui-même par exemple. Est-ce que vous sentez qu'il y a là pour élargir peut-être un peu plus le débat et on reviendra aux coïncidences après est-ce que vous sentez là en tant que sociologue qu'il y a une réelle menace un réel danger de retour en arrière ? Écoutez c'est une question très difficile ça dépend de quel endroit du monde vous parlez. Je dirais qu'en Europe je ne sens pas une réelle menace tout simplement parce que les français par exemple la France est un pays quand même assez sécularisé du point de vue religieux donc le catholicisme ou le protestantisme le christianisme c'est surtout un pays catholique la France d'origine le catholicisme ne constitue pas une représentation du monde en France qui ait beaucoup d'autorité en tant que telle et d'ailleurs je vous rappelle que le pape lui-même a considéré que le darwinisme était une thèse acceptable et il condamne le créationnisme et le dessein intelligent donc si vous voulez les catholiques qui respectent la parole du pape ne devraient pas accéder à la théorie créationniste en revanche le danger vient plutôt je crois de l'islam sur ce point parce qu'il y a on le sait il y a eu un livre notamment qui a été produit par un musulman turc qui dénonce les thèses darwiniennes et qui défend des thèses en fait très proches du créationnisme et il semblerait que ce soit parce que c'est une population qui est plus proche de sa religion que les catholiques ne le sont en France oui parce que plus jeunes dans l'histoire oui tout à fait et puis parce que ils ont un rapport aujourd'hui en tout cas ils ont un rapport plus intime à leur religion que les catholiques ne l'ont en France alors il semblerait qu'on ait des populations qui peu à peu notamment chez les jeunes musulmans en France qui soient assez disponibles aux théories créationnistes et d'ailleurs et d'ailleurs Science et Vie a fait un numéro récent où j'étais interviewé sur cette question et j'ai pu lire donc d'autres interviews et notamment je crois la rectrice de Paris qui disait qu'on trouvait dans les copies du baccalauréat de temps en temps des jeunes gens donc généralement musulmans qui écrivaient bon ben voilà la théorie de Darwin je n'y crois pas mais je suis obligé à cause du baccalauréat de répondre comme ça mais mes convictions vont dans ce sens alors que ça n'arrivait pas il y a une dizaine d'années si vous voulez donc il y a une sorte de retour de flamme si je puis dire du créationnisme chez certaines religions je pense aux Etats-Unis effectivement très clairement les chrétiens sont je l'ai dit tout à l'heure j'en ai donné les chiffres sont très proches du créationnisme ou du dessin intelligent simplement je ne pense pas que ce soit un danger pour l'Europe de la part des chrétiens je dirais mais on ne sait pas dans 10 ans cela peut varier donc le grand danger si vous voulez c'est que ces thèses sont plus attractives parce qu'elles sont plus facilement compréhensives elles flattent disons certaines pentes de notre esprit et certaines représentations que nous avons du hasard et par conséquent elles peuvent facilement gagner l'opinion publique donc méfiance il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe actuellement oui je crois que les scientifiques de ce point de vue parlent de façon très ferme le problème c'est que nous sommes aussi dans une période où il y a quand même un peu un discrédit de la science nous nous méfions des scientifiques du discours des scientifiques des techniciens des ingénieurs etc c'est le principe de précaution par exemple qui dit beaucoup de la méfiance que nous avons face aux innovations technologiques alors ce discrédit de la science relatif pour rien exagérer mais enfin il est tout de même présent dans l'imaginaire de l'opinion publique pourrait bien rencontrer un jour ou l'autre des thèses de ce genre et là évidemment le mélange serait explosif mais franchement nous n'en sommes pas là je ne voudrais pas avoir un discours trop catastrophique oui non 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 mais qu'on soit bien conscient de la réalité de la situation tout à fait il faut démentir pied à pied ce genre de théories lorsqu'elles essayent d'émerger sur la scène publique tout à fait alors il y a un passage dans votre livre où vous parlez de ce qui est arrivé à un certain docteur Armstrong où là il y a enfin pêle-mêle vous nous faites rentrer de plein pied dans le monde de l'ufologie très rapidement l'ésotérisme c'est à dire que lorsque je trouve que c'est bien résumé dans cette phrase lorsqu'on est en quête de signes ils finissent toujours par arriver on finit toujours par les voir arriver oui absolument le docteur Armstrong a eu un destin un peu tragicomique enfin surtout tragique à vrai dire c'est quelqu'un de manifestement intelligent et qui finit par rentrer dans une secte avec sa femme qui va le conduire à abandonner son métier à se fâcher avec tous ses amis etc et c'est une secte qui est millénariste qui annonce la fin des temps et quelques-uns quelques élus seront sauvés par des soucoupes volantes voilà on est dans les années 50 c'est très à la mode la théorie des soucoupes volantes l'existence de visiteurs extraterrestres il faut dire que ce qu'on ignore la plupart du temps sur les phénomènes sectaires c'est que les gens qui participent aux phénomènes sectaires les adeptes des sectes sont loin d'être des idiots et sont loin d'être des gens fragiles psychologiquement comme on le dit aussi à si souvent généralement ce sont des gens qui ont un niveau d'études supérieur mais qui sont et ça c'est vrai c'est une caractéristique nécessaire qui sont tout de même en quête d'un certain sens ils sont déçus par leur contemporanéité et alors ils vont chercher dans les doctrines indiennes dans la scientologie quelquefois dans le catholicisme dans le protestantisme des réponses que leurs études ne leur ont pas fournies des réponses sur le sens du monde et ils vont se mettre donc en quête d'un sens généralement ils tâtonnent alors ils vont aller dans toutes sortes de conférences etc et dans ces conférences ils rencontreront c'est le cas du docteur Armstrong ou par exemple de Huguenin qui a été un des survivants de la secte de l'ordre du temple solaire et qui le raconte très bien il dit que lui il était en quête c'est un prothésiste dentiste dentaire pardon il n'est pas heureux de son travail il a l'impression qu'il mérite mieux il a une aspiration spirituelle qu'il n'a jamais pu contenter alors donc il va dans des conférences et un jour quelqu'un un conférencier dit je sens qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui a une aspiration spirituelle réelle et qui va bientôt rencontrer quelqu'un d'important évidemment 100% des gens qui sont dans la salle se reconnaissent ça va de soi c'est ce qu'on appelle des miroirs si vous voulez vous reconnaissez toujours quand vous êtes en quête dans ce genre de discours donc il est très attentif et là il prend la parole il arrive à voir sa timidité il prend la parole pour expliquer sa quête spirituelle et la personne lui dit c'est vous vous allez rencontrer bientôt quelqu'un de très charismatique et qui va vous guider spirituellement et il prend ça comme un signe terrible et le problème c'est que dans ce milieu vous allez rencontrer plein de gens charismatiques qui vont vous offrir de vous guider spirituellement c'est même la caractéristique des gens de ce milieu et là malheureusement pour lui évidemment il tombe sur Dimambro qui est le gourou de la secte de l'ordre du temple solaire et il va être quasiment l'esclave de Dimambro il va lui rendre toutes sortes de services etc et tout cela parce qu'il aura mal interprété des signes il aura considéré comme extraordinaire des signes alors qu'en fait si on y réfléchit un instant ces signes sont simplement le fait du hasard ils sont même très très probablement ils surviennent de façon très probable dans ce genre de circonstances donc voilà il y a un certain nombre de destins comme ça individuels qui deviennent tragiques tout simplement parce que ces gens sont de bonne foi qu'ils cherchent des signes et qu'encore une fois effectivement à chercher des signes on finit toujours par en trouver parce que le réel offre une telle plasticité si vous voulez que vous pouvez si vous êtes un peu attentif si vous avez l'esprit bien incliné trouver toutes sortes de petites lampes qui vont s'allumer et qui vont parler à votre esprit et vous allez dire tout à coup ça y est j'entre en dialogue quelqu'un veut me dire quelque chose et comme vous avez attendu ça toute votre vie vous trouveriez stupide de ne pas être attentif à ce signe mais oui mais oui Gérald Brunner une pause et ensuite nous allons parler parce que il y a énormément d'autres choses dans votre livre on ne va pas tout passer en revue mais comme nous avons parlé dans cette même émission de psychokinèse il n'y a pas longtemps vous citez Uri Gallaire très longuement vous revenez sur ce cas et la télépathie donc ça ça nous intéresse on va se pencher dessus et puis mettre la psychokinèse la télépathie à l'épreuve des probabilités justement à tout de suite Gérald Brunner qui est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant bon pour l'esprit à lire ça s'appelle Coïncidence nos représentations du hasard aux éditions Vuibert je dis bon pour l'esprit même et surtout si on s'intéresse à tout ce qui est phénomène paranormal bien entendu il faut garder dans l'étude de ces phénomènes au moins son objectivité et beaucoup de sang-froid pour ne pas finir par raconter n'importe quoi et vous nous parlez Gérald Brunner d'Uri Gallaire et de la psychokinèse et bien oui Uri Gallaire vous savez dans les années 70 et même au début des années 80 a été une sorte de vedette internationale en fait un prestigitateur mais qui prétendait qui trompait un peu son public puisqu'il prétendait avoir de vrais pouvoirs il prétendait pouvoir tordre la matière grâce à son esprit et surtout surtout effectivement produire toutes sortes de phénomènes chez les gens et c'est là où c'était tout à fait spectaculaire il vous proposait par exemple par le biais d'une émission de radio ou d'une émission de télé mais ça se passait plutôt à la radio à cette époque là par exemple d'éteindre des ampoules chez vous de faire claquer des lampes alors il vous proposait d'allumer toutes les lampes de votre appartement ou de votre maison ou bien de placer une vieille montre qui ne fonctionnait plus devant le poste de radio ou bien au contraire une montre qui fonctionnait et il allait prétendait-il tenter de l'arrêter par le pouvoir de son esprit alors évidemment je me rappelle avoir été enfant à cette période là et avoir été subjugué par les pouvoirs d'Urigueler et même je trouvais pour vous faire la vérité tout à fait saugrenus et franchement de mauvaise foi les personnes qui contestaient à Urigueler ses pouvoirs et pourquoi je trouvais que ces personnes étaient de mauvaise foi tout simplement parce qu'à la suite de ces émissions il y avait toujours des centaines voire des milliers de personnes qui appelaient pour attester que le miracle s'était produit chez eux une oncle l'avait claqué voilà la montre s'était arrêtée voire la montre avait redémarré etc et puis et bien en disant en grandissant je suis devenu adulte je suis devenu un peu plus grand j'ai fait un peu ma déclaration d'indépendance mentale qu'on évoquait tout à l'heure et puis j'ai lu un certain nombre d'auteurs évidemment qui ont beaucoup travaillé sur Urigueler et je me suis en perçu d'une chose et bien c'est que le phénomène Urigueler était encore une fois lié à ce que j'appelle dans le livre la négligence de la taille de l'échantillon c'est à dire que ce que l'on ne voit pas c'est qu'il y a des centaines de milliers voire des millions d'auditeurs de ces émissions de Urigueler et qu'un simple calcul de probabilité si vous voulez même approximatif par exemple si on prend l'exemple des lampes oui supposons disons qu'une ampoule doit être changée à peu près tous les ans bon je n'ai pas demandé à un exercice mais admettons c'est une hypothèse la seule question que nous devons nous poser alors est quelle est la probabilité de chance pour que l'ampoule claque précisément au moment de l'émission bien entendu supposons que l'émission dure une heure il y a donc en fait si on calcule une chance sur 8760 ce qui est faible qu'elle claque pendant l'émission donc la probabilité de chance est assez faible une chance sur 8760 mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission et comme il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission et bien il est normal qu'il y ait des milliers de personnes chez qui le miracle survient surviendra sauf que si vous dites à cette personne mais c'est le hasard en fait qui a fait que ton ampoule a claqué pendant l'émission où Uri Geller se concentrait et bien elle ne va pas vous croire elle va trouver que vous êtes de mauvaise foi parce qu'elle intuitivement elle sentira bien que les probabilités de chance sont très faibles et le pire c'est qu'elle aura raison les probabilités de chance sont très faibles en particulier mais elles sont très fortes en général c'est une confusion entre le particulier et le général qui laisse ce raisonnement et qui fait croire aux personnes qu'elles ont vécu quelque chose d'extraordinaire ce qui est vrai mais quelque chose de totalement improbable ce qui est faux parce qu'elles ne voient pas la taille de l'échantillon duquel est issue l'expérience auxquelles elles ont été confrontées alors il n'y a même pas besoin d'être confronté soi-même à l'expérience pour y croire il suffit d'être le témoin de tous ceux qui ont été confrontés à cette expérience si vous faites une émission de télévision demain sur ce phénomène vous obtiendrez facilement des dizaines voire des centaines de témoins et des témoins de bonne foi pas des gens qui sont atteints d'une psychose collective ou je ne sais quoi des gens qui ont vraiment vu l'événement survenir simplement qui ont été la victime de la production du hasard et surtout la victime de quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de notre esprit puisque Uri Geller était quand même quelqu'un d'assez brillant de ce point de vue mais c'était un farceur si je puis dire mais il pratiquait une magie qu'on appelle le mentalisme qui n'a pas besoin de dextérité manuelle qui compte simplement sur le fonctionnement habituel de notre esprit et sur le fait que nous percevions très mal les phénomènes aléatoires Dites-moi Gérald Brunner est-ce que cela signifie que l'on doit jeter le phénomène de psychokinèse à la poubelle ? Ah ben écoutez ça je n'en sais rien encore une fois ce sont à ceux qui font des travaux sérieux sur la question de le prouver Tout à fait A ma connaissance le phénomène de psychokinèse n'a jamais été démontré je vous rappelle que notamment à Nice Antipolis Henri Brock le physicien Henri Brock avait proposé un prix d'un million de francs je crois à toute personne qui donnerait à toute personne qui serait capable de faire la démonstration d'un pouvoir paranormal quel qu'il soit donc par exemple la psychokinèse et qu'à ma connaissance personne n'a pu dans des conditions expérimentales faire cette démonstration Cela ne trouve pas dans l'absolu que ça n'existe pas évidemment mais cela affaiblit beaucoup les prétentions de ceux qui disent qu'on trouve facilement ce genre de phénomène dans la nature Ah non qu'on le trouve facilement ça je suis d'accord avec vous mais quand même si je puis me permettre pour votre culture personnelle de vous renvoyer peut-être aux expériences de Jean-Pierre Girard dans le cadre de la psychokinèse des expériences réalisées dans le laboratoire de Péchiné début des années 80 je crois avec des résultats extrêmement intéressants sous le contrôle de scientifiques avec des protocoles expérimentaux très rigoureux Juste pour votre culture personnelle vous verrez il y a des résultats étonnants En effet je ne connais pas du tout ces expérimentations donc je suppose qu'elles doivent être passionnantes il faudrait jeter un coup d'oeil il faudrait bien s'assurer que les protocoles ont été sérieux qu'il y avait par exemple un prestidigitateur sur place parce que les scientifiques sont souvent dupés vous savez ils ne sont pas spécialistes de ce genre de questions Il y avait justement un voire deux prestidigitateurs sur place à chaque expérience Pour vous dire la vérité j'espère que ces phénomènes existent vous voyez j'espère je trouve que ça rendrait le monde beaucoup plus étrange beaucoup plus intriguant donc je n'ai pas de je n'ai pas de fermeture dogmatique par rapport à ces phénomènes simplement j'essaye de faire en sorte que mon défi ne contamine pas ma croyance voilà tout à fait je crois qu'il ne faut tout simplement pas être le dupe de soi-même là nous sommes d'accord effectivement et alors pareil pour la télépathie vous dites que la télépathie se produit si on en croit les probabilités régulièrement et c'est normal enfin ce qu'on appelle la télépathie évidemment ce que je dis de la télépathie ne prouve pas que le phénomène télépathique n'existe pas dans l'absolu je dis simplement que nous prenons souvent des vessies pour des lanternes c'est à dire des phénomènes qui sont simplement le produit du hasard pour des phénomènes télépathiques et puis par ailleurs nous pouvons nous faire duper là aussi très facilement je veux dire vous pouvez très facilement faire croire qu'un de vos amis possède des pouvoirs télépathiques il suffit dans un dîner de dire ben voilà videz vos poches vous allez nous allons téléphoner un de mes amis alors vous vous ne participez pas vous demandez à un ami qui n'est pas complice de choisir un objet dans une poche par exemple un mouchoir une pièce peu importe vous vous ne choisissez pas et vous dites ben tenez appelez cet ami demandez à parler à Eric par exemple et vous appelez Eric bonjour je voudrais parler à Eric oui bonjour voilà et vous faites l'expérience et vous dites ben c'est un mouchoir qui est devant vous et vous avez l'impression extraordinaire qu'en effet il y a quelque chose d'une télépathie qui s'est produit sauf que ce que vous ne voyez pas c'est que c'est un trucage parce que si ça avait été une pièce moi je vous aurais dit demandez à parler à Stéphane si ça avait été un stylo vert je vous aurais dit demandez à parler à Jean-Marc etc etc chaque prénom correspondant si vous voulez étant un code et correspondant à un objet particulier j'aurais par votre truchement fait passer un message à mon collaborateur si je puis dire et qui vous aura fait croire que c'est une expérience de télépathie et vous voyez il y a toutes sortes de trucages qui sont possibles bon là on est dans l'amusement bien entendu mais de la même façon nous pouvons être dans la vie de tous les jours les dupes de coïncidence nous prenons ça pour des choses extraordinaires je pensais à la même chose que toi au même moment par exemple oui bien sûr et le problème c'est que la plupart du temps je ne pense pas à la même chose que toi au même moment mais de temps en temps il est normal que je puisse penser à la même chose que toi au même moment simplement je ne vais retenir que les cas où effectivement il y aura une convergence de pensées je vais trouver ça extraordinaire parce que ça l'est effectivement c'est assez improbable sauf qu'encore une fois j'oublierai tous les brouillons le nombre incroyable immense de cas où je n'ai pas pensé la même chose que toi pour ne retenir que les cas qui sont des succès de la télépathie si vous voulez de sorte que je vais complètement brouiller la loi des probabilités et je vais trouver extraordinaire quelque chose qui est simplement normal comme quoi il est extrêmement important d'être rigoureux lorsqu'on s'intéresse lorsque l'on veut étudier des phénomènes dits paranormaux c'est à dire qu'ils ne sont encore pas dans le sentier de la science absolument il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter je dirais premièrement dans le champ de la science voilà excusez-moi je cherchais mon expression il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter premièrement toujours considérer la taille de l'échantillon duquel est issue l'occurrence que vous examinez par exemple ce que je disais tout à l'heure si vous présentez sur un plateau de télé quelqu'un qui a pu deviner 50 fois de suite en condition expérimentale avec un huissier un jeu de pile ou face qu'est-ce qui allait sortir c'est extraordinaire mais moi la question que je vais vous poser c'est combien de personnes vous avez interrogé si vous avez fait votre test avec 50 000 personnes il est tout à fait normal d'ailleurs cette personne là sera incapable de reproduire son exploit alors l'explication qu'on vous donne généralement c'est que ce sont des choses qui ne sont pas mécaniques mais non la vraie explication c'est que c'était le hasard et donc voilà tenir compte de la taille de l'échantillon deuxièmement ne pas oublier que le hasard n'est pas forcément hétérogène dans ses productions et troisièmement que le hasard n'est pas forcément juste dans ses productions parce que ça dépend là aussi de la taille du nombre d'occurrences que vous considérez sur 6 occurrences le hasard ne va pas forcément répartir 3-3 dans un jeu de pied ou face si vous voulez sur 1000 occurrences oui il y aura à peu près 500-500 mais pas sur 10 occurrences le hasard peut produire des choses extrêmement étranges et pourtant c'est quand même le hasard oui tout à fait donc voilà c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on a envie de se pencher sur l'étude de ces phénomènes qui ne sont pas encore dans le champ de la science et être extrêmement objectif avoir un excellent statisticien sous la main parce que ça c'est très important absolument et puis avoir des protocoles expérimentaux rigoureux mais tout en restant ouvert d'esprit puisqu'après tout la nature nous réserve encore pas mal de surprises espérons-le ce serait désespérant de croire le contraire je pense que ce qui caractérise normalement l'esprit d'un scientifique c'est qu'il est rigoureux et ouvert voilà mais rigoureux aussi oui oui tout à fait et alors juste pour terminer parce qu'il nous reste quelques minutes Elisabeth Tessier n'est pas quelqu'un que vous élèverez au pinacle ou vous ne lui accorderez pas forcément un doctorat si vous faisiez partie du jury oui enfin ça c'est c'est une autre c'est une autre question ce que je conteste à Elisabeth Tessier en tout cas c'est la capacité de prédire l'avenir parce que c'est ce qu'elle revendique elle revendique grâce à l'astrologie de pouvoir prédire l'avenir et là aussi on ressemble exactement dans le même mécanisme si vous voulez c'est à dire qu'Elisabeth Tessier tous les ans produit un livre de prédiction où il y a des centaines de prédictions et l'année d'après elle se glorifie qu'une ou deux de ses prédictions ou deux ou trois tombent à peu près juste mais je dirais je citerais Voltaire qui résume très bien les choses les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours s'ils se trompaient toujours ce serait vraiment très étonnant et là je serais prêt à leur accorder des pouvoirs paradoxaux ça ne servirait pas à grand chose de se tromper toujours mais ce serait étonnant il est normal si vous voulez quand on essaie de faire des prédictions par hasard on tombe juste et d'ailleurs pour finir sur ce point je dirais que tous les ans au Canada il y a des gens qui défient les astrologues les meilleurs astrologues du pays alors ils font des concours de prédiction sauf que ces personnes elles font leurs prédictions en jouant aux fléchettes alors la première cible indique le lieu la deuxième la date et la troisième ce qui va se passer par exemple la tremblement de terre etc et bien bien entendu c'est pour se moquer un peu du pouvoir des astrologues et sauf que chaque année ils arrivent à égalité ils obtiennent exactement le même taux de prédiction parce que eux de temps en temps aussi arrivent à avoir des prédictions justes ce qui prouve tout simplement qu'en tirant au hasard on touche de temps en temps des cibles c'est bien normal en tout cas en tout cas Gérard Brunner j'ai passé une délicieuse heure en votre compagnie vraiment et c'est agréable d'avoir un scientifique de votre niveau qui a un discours en même temps simple et vulgarisateur sans tomber dans le piège du simplisme voilà ça c'est donc très précieux et je rappelle le titre de votre livre on le retrouva sur notre site avec toutes ses coordonnées bien entendu donc Coïncidence nos représentations du hasard aux éditions Vuybert avant de vous lâcher Gérald Brunner sur quoi travaillez-vous ? avez-vous l'intention de poursuivre comme ça dans des directions vulgarisatrices ? Oui en termes d'édition je veux dire j'essaye de je dirais j'alterne des textes assez exigeants pour le lecteur avec des textes de ce type coïncidence qui le sont moins mais qui sont tout de même rigoureux dans l'argumentation en ce cas j'espère et à l'heure actuelle pour répondre clairement à votre question je suis en train de travailler sur la pensée extrême le fanatisme la radicalité et le fondamentalisme ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup et voilà parce qu'ils sont des situations très énigmatiques mais bon et puis ces temps-ci en plein dans l'actualité en plus absolument d'actualité justement comment est-ce que notre contemporanéité assez rationaliste si je puis dire et bien enfante des pensées assez paradoxales extrêmes qui sont portées par des gens qui ont souvent un haut niveau d'études c'est ce qui est là aussi très intéressant merci beaucoup Gérard Bronner en tout cas et à très bientôt dans les aventuriers de l'étrange pourquoi pas bonne soirée merci à vous à bientôt au revoir Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio